Grande et ma joie de vous retrouver à ces rendez-vous de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au 19h de la radio-télévision nationale congolaise. Tout de suite, les titres. Il y a une femme qui a marqué l'histoire politique et sociale de la RDC, le symbole de la résistance. La Mwamikazi Astridanaweza, d'Ingwéché, a fait l'objet des hommages le week-end dernier, 30 ans après son décès. Ne laissez personne des côtés une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure. C'est le thème de la journée de l'alimentation célébrée à travers le monde. Aujourd'hui, vous suivrez tout de suite dans ce journal le message représentant aux résidents du FAO. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au 19h de la radio-télévision nationale congolaise. Les Mondes a célébré hier la journée de la femme rurale, une célébration qui a donné naissance au premier salon agro-pastoral des discussions conduites par le ministère du genre et qui a connu la participation de plusieurs acteurs, notamment de l'Institut international d'agriculture tropicale, qui assiste techniquement le gouvernement dans le domaine agricole. Images et commentaires. C'est une première édition qui installe les habitudes et réflexions entre différents acteurs autour du travail et de l'épanouissement des femmes rurales. Le premier salon agro-pastoral tenu à Kinshasa, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme rurale, a jeté les bases des discussions autour de la valorisation de ces femmes, à l'initiative du réseau national de la femme rurale et collier à Congo sous les hauts patronages du ministère du genre. L'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, a pris part à cet événement en tant que partenaire d'assistance technique du ministère de l'agriculture dans la mise en oeuvre de l'agenda de la transformation agricole de la RDC, initiative du chef de l'Etat, Félix Antoine Chiquelitulombo. Dans le cadre de ces projets, IITA travaillera avec Réna Ferre, qui interviendra et bénéficiera de l'accompagnement du programme du chef de l'Etat afin de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie de femmes rurales et d'apporter la vision de l'agriculture comme un secteur de choix et d'opportunités d'affaires et non une action sociale. IITA, Réna Ferre et Collier à Congo sont dans la lutte commune qui est celle de conjuguer les efforts afin de pouvoir contribuer au développement du secteur agricole, créateur d'emplois et source de richesses. Ne laissez personne de côté, je l'ai dit tantôt, à l'ouverture de ce journal. Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure. C'est le thème de la journée de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Aristide Ongoné, représentant résident de la FAO en RDC, a lancé un appel de solidarité à l'action mondiale pour transformer le système agroalimentaire. Les détails avec Diane Balaka. La journée mondiale de l'alimentation est commémorée le 16 octobre de chaque année pour le représentant résident de la FAO en RDC. Aristide Ongoné, Obama, cette célébration intervient dans un contexte des défis de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, 3,1 milliards de personnes à travers le monde ne peuvent toujours pas se permettre une alimentation saine. La faim continue à augmenter et elle a concerné 828 millions de personnes en 2021, soit 46 millions de personnes de plus qu'en 2020 et 150 millions de personnes de plus qu'en 2019. La FAO lance un appel à la solidarité et à l'action mondiale pour transformer les systèmes agroalimentaires dans le but de favoriser une croissance économique inclusive, de lutter contre les inégalités, d'accroître la résilience et de parvenir à une croissance durable. La FAO nous appelle à agir avec compassion, dans le respect de la planète, en étant guidée par une solidarité mondiale pour que personne ne soit laissé de côté. Et cela signifie prendre la parole et influencer les décideurs. Nous pouvons également réduire nos gaspillages, manger des aliments beaucoup plus nutritifs, saisonniers et produits localement, et prendre soin des ressources naturelles comme les sols et l'eau. Pour deux noyaux services rendus à la nation, plusieurs personnalités congolaises, activistes, médecins, militaires et autres ont été décorés hier. Le reportage est signé Junior Yangouma Ibrahim Chakou. Moultes récompenses à la chancellerie des ordres nationaux. Près de 70 récipiendaires ont été décorés par le chanceller des ordres nationaux, le général-major Matutezuluakama Soboa André, qui de la médaille d'officier de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Tels les compatriotes Serge Niangui, qui de la médaille d'or, qui d'autres de la médaille d'argent, qui encore de la médaille de bronze, tous pour des loyaux services d'une façon ou d'une autre à la nation. Serge Niangui constitue un modèle de bravoure pour l'assistance au rapatriement des étudiants congolais à l'Ukraine en ce moment de guerre. Russe-Ukrainienne, des blouses blanches tels le docteur Jean-Marie Mboui pour le mérite des arts, sciences et lettres dans le domaine de la rhumatologie sanitaire, premier du genre au pays congolais. Des agriculteurs de l'Uturi se sont placés en ordre de médaille d'or, d'argent et des bronzes de mérites agricoles pendant les autorités traditionnelles de la même province se sont contentés de mérites civiques du patriotisme et du développement social, culturel et économique des communautés locales. Des premiers sujets chinois, honorés de la médaille d'argent de mérites civiques, ont fait preuve de leur contribution au développement du pays dans leurs différents secteurs d'activité. Le promoteur de la clinique, la grâce de Mwanda, n'a pas caché sa satisfaction. Peu avant la séance des photos souvenirs avec le chancelier des ordres nationaux, le général-major Matutezouloa, Kamasoboa, André, membres de famille et proches des heureux promis, ont fait montrer leur joie pour cette marque de la reconnaissance de la nation au leur. Un tour d'horizon de quelques provinces de l'air d'ici. D'abord, dans le Congo central, auteur de l'insécurité qui a perturbé la quiétude matadien, les étudiants de l'ISC et de l'IBTP ont fumé le calumet de la paix. Ils se sont également engagés à conjuguer les bons voisinages entre leurs deux institutions universitaires. C'est le fruit de la médiation du maire de Matadi Pati Ndouzi au cours de son itinérance. Un reportage de Pierre-Rombou Yusahedi. L'esplanade de la maison commune de Mvouzi ainsi que toutes les activités économico-financières environnantes qui s'y déroulent au quotidien ont connu le vendredi dernier une paralysie totale et un arrêt de fonctionnement suite aux échauffourées provoquées dans les deux sites universitaires de cette cité portuaire par les étudiants de l'Institut supérieur du commerce IEC Matadi et ceux de l'Institut des bâtiments de travaux publics IBTB Matadi. Deux armes amateurs voisins et liés par les proximités géographiques dont les locataires vivent en proie à un déchirement social dû à un complexe de leadership universitaire et supériorité académique. Pierre-Jean Charles à chaussée, bouteilles en plastique par-ci, vitres caillassées, véhicules incendies par-là. Tel est le spectacle macabre que ces étudiants ont offert dans un décor hollywoodien d'un film de Far West à la population matadienne étonnée de voir un tel spectacle indigne de Nekongo. Alerté par la population avoisinante, le maire de la ville, maître Patinzouziwama Kengedi, accompagné de quelques membres des services de sécurité de l'ordre, ont effectué une descente dans cette partie de la ville de Matadi afin de s'imprimer de la situation réelle en démasquant les infiltrés et se mèrent de troubles qui sont non étudiants. Une itinérance qui lui a permis de mettre en exergue et appliquer les principes de l'arbre par l'arbre Nekongo, communément appelés les Kinzonzi, en réconciliant les deux parties à travers une médiation et surtout de bonjour. Il était question qu'on puisse s'asseoir entre le présidium IEC et le présidium IBTP. C'était pour parler de la paix, parler de l'amour, chose qui est très importante et que l'autorité provinciale qui m'a demandé de me rendre sur le lieu a voulu qu'il y ait la paix. Conscient de privilégier l'intérêt général en vivant dans une vraie paix sociale, les étudiants de l'IEC Matadi et de l'IBTP Matadi ont fumé les calumets de la paix et se sont engagés à conjuguer les bons voisinages dans leur site, volontiers sanctionnés par les lavages de main et ceux devant témoins. En dépit de la gratuité de l'enseignement de base qui se vit à l'école primaire du village Boko 2, dans le territoire de Sekebansa, au Congo central, ces élèves dépourvus du minimum scolaire ont bénéficié d'un important lot de kits scolaires et d'une série de matériel didactique de première nécessité dont de l'honorable sénateur Roli Lelonjazi. De plus amples détails avec Pierron Brusaïdi. Les villages de Boko 2, situés dans la périphérie sud-est de la ville porture de Matadi, juste en face de l'aérodrome national de Tchimpi, à quelques encablures de la bourgade Vivi, la toute première capitale du Congo belge. Les amants Boko 2, disons-nous, connaissent des séries des difficultés infrastructurelles, surtout dans le secteur de l'enseignement primaire secondaire et technique où il n'existe que quelques établissements scolaires. Vétusté d'école primaire dans des bâtiments scolaires vieillissants où les élèves qui les fréquentent sont dépourvus des minimums d'objets classiques. Fort de ces constats scolaires malheureux qui sévit au quotidien dans la bourgade de Boko 2 et souciés de redorer les blasons ternis dans un élevé d'altruisme social avéré. L'honorable sénateur Roli Lelonjazi, initiateur de la fondation qui porte son nom est descendu de cette partie de la province du Congo central afin d'être doté à la synergie de forces vives scolaires et personnels enseignants de cette partie du pays d'un important lot de matériel, didactique de première nécessité et kit scolaire complet à ses élèves. Une de voix pour ces dignes fils de Congo d'appuyer la gratuité de l'enseignement de base au Congo central. La vision sociale prônée par le président Tshisekedi dans le secteur de l'éducation à savoir la gratuité de l'enseignement de base mérite d'être appuyé et être accompagné par tous les leaders que nous sommes. C'est ce qui justifie notre descend-séjour dans les villages beaucoup d'eux. Traduisant concrètement en acte la philosophie de sa fondation à savoir les bonheurs aînés de l'altruisme et les malheurs de l'égoïsme. L'honorable sénateur Rolile Lounzazi s'est engagé à réhabiliter certaines salles de classe construisant les installations sanitaires de cette école en l'air dotant également de bancs pour le bien-être de tous. Et puis cette question comment rationaliser les bureaux du gestionnaire et établissement d'enseignement une question qui a fait l'objet d'un atelier de sensibilisation organisé par Perse à l'intention des autorités politico-administratives du secteur de l'enseignement primaire secondaire et technique Provence éducationnelle Kassai 2 base à Mouïka Franck Lang et Claire Calumbo Les autorités politico-administratives du secteur de l'EPST province éducationnelle Kassai 2 dont le siège se trouve à Mouïka et autres partenaires du système éducatif congolais prennent part depuis vendredi à un atelier de sensibilisation sur la rationalisation des bureaux gestionnaires et établissements d'enseignement atelier organisé à Mouïka par Perse Joseph Kongolo Chimini Provence Mouïka qui prend part à ses assises parle du bien fondé de cet atelier Il s'agit sur le fonctionnement des bureaux gestionnaires Un bon travail à l'école commence par l'impulsion qu'un bureau gestionnaire donne Aujourd'hui nos bureaux gestionnaires sont dotés de moyens de fonctionnement Mais oui il se fait remarquer cependant qu'en plus de ces moyens qui sont donnés il n'y a pas une gestion vraiment rationnelle du personnel De son côté Fidel Moubalama des divisions de la direction de ressources humaines venu de Kinshasa pense qu'il était un peu rier qu'un travail des fonds soit fait dans ces secteurs Il était question de recadrer les ajustements en manière de gérer les structures du bureau gestionnaire au niveau de la province internationale où il fallait d'abord parler des contextes qui ont fait que l'autorité de Kinshasa puisse penser à introduire cette réforme au sein de notre société Vous avez reconnu avec moi le timbre vocal de Nadine Futuka dans ce reportage et puis le cadre et agent de l'office de barrières drainage mis à la retraite en 2021 a été en l'honneur lors de la célébration du 35e anniversaire de cette entreprise publique créée en 1997 une initiative une initiative du directeur général Victor Tumba Tchiquela on fait le pont avec Willy Atounakov C'est au tour d'un dîner de gala organisé vendredi 14 octobre 2022 à son siège social situé sur l'avenir des maçons à Limité Fourna à Kinshasa que la direction générale de l'office de voirie et drainage OVD a célébré devant ces nombreux cadres et agents les 35 ans d'existence de cette entreprise publique à caractère technique créée par ordonnance du 16 septembre 1987 ouverte par une courte prière dite par le directeur Diundo cette cérémonie a été essentiellement marquée par les différentes allocutions des circonstances d'abord celle de Viviane Kavira présidente nationale de la délégation syndicale de l'OVD qui a reconnu le climat de convivialité qui règne entre l'actuel conseil d'administration et la délégation syndicale avant de féliciter et remercier le directeur général Victor Tombatikela et son adjoint Pico Mwe Poukanyantabilonda pour leurs multiples réalisations en faveur de l'OVD et de son personnel ensuite est intervenue la communication de l'ingénieur Victor Tombatikela qui a réitéré la ferme détermination de son comité en synergie avec tous les personnels a matérialisé sans faille dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo la vision du chef de l'État celle de moderniser les voiries à travers les différents projets initiés par Félix Antoine Tizekedi Tchilombou enfin autre temps fort c'est la remise des congélateurs et autres cadeaux à une dizaine de retraités de l'année 2021 les bénéficiaires ont remercié les comités Victor Tombatikela pour ces gestes de générosité et de reconnaissance à l'air endroit L'espoir est permis pour que Walikale soit joignable en une seule journée et a déclaré ce vendredi le directeur provincial de l'office de route Nordkivu cité et tout sortir d'une réunion et ses travaux qui concernent la route Saké-Masisi Walikale évolue normalement Au cadre de notre réseau routier l'autorité a toujours intérêt de voir comment notre réseau routier se comporte alors au service de ça il avait signé un arrêté attribuant certains attributaires pour certains axes routiers comment ça se comporte c'est pourquoi on était là pour lui donner un peu l'état d'avancement comment nos routes se comportent Sur les 58 000 km de route qu'il nous a attribué l'office de route il n'y a que 3 000 5 000 qui sont des routes asphaltées et les routes en terre et les routes en terre à chaque moment il faut toujours des interventions de voir l'entretien la maintenance et c'est pourquoi nous sommes là pour voir avec nos partenaires attributaires qui maintiennent les routes parce qu'ils perçoivent le péage ils sont censés maintenir le trafic et l'entretien de ces routes nous sommes toujours dans les cas de contrôle et suivi c'est pourquoi l'autorité nous a demandé de nous donner le rapport de chaque attributaire ce qu'il fait ce qu'il ne veut pas c'est ce qu'on a donné comme rapport on a fait un programme je crois d'ici décembre on va arriver jusqu'à Walikale il nous reste la partie Kibua Walikale qui pose problème des bourbiers mais aujourd'hui Masisi Kibua Masisi Kachéber et Kibua je crois que le trafic déjà il est fiable mais il nous reste la partie entre Kibua Walikale qui pose problème mais on a dit dans 3 mois dès qu'on aura un peu comblé tous les bourbiers là on va inviter l'autorité pour qu'on aille fêter la fin de l'année au niveau des Walikale et puis cette bonne nouvelle pour les habitants de Mambassa nous sommes là dans la province de Litori le travail de réhabilitation de la route Mambassandoué longue de 60 km nous serons incessamment lancés ceci après plus de 40 ans dans un état de dégradation très avancée une annonce faite au gouverneur aux militaires de la province de Litori on tourne la réhabilitation de l'axe routier Mambassandoué longue de 60 km une route des deserts agricoles abandonnée et se trouvant dans un état de dégradation très avancée depuis plus de 44 ans c'est l'onjeu agro-action allemande un partenaire de l'administration militaire de Litori qui va exécuter ses travaux durant 17 mois cette bonne nouvelle a été annoncée le jeudi 13 octobre au gouverneur militaire de Litori par madame Irsil Lanka directrice pays de cette agence allemande l'administration militaire de Litori et ses partenaires sont résolus à remettre en état les différentes routes à travers la province afin de booster l'économie de Litori et réduire les délais d'intervention de forces armées pendant les opérations notamment Bounia Kassegni Bounia Djougou Mahagi et Bounia Mungualou en pleine réhabilitation pour l'intérêt supérieur de la province tel est le vouloir du président de la république Félix Antoine c'est qu'il est de Chulombo Pouet au centre dans les Hauts-Katanga sera bientôt rélié du reste de la province à partir de la nationale numéro 5 avec la construction d'un pont sur la rivière Louvois le ministre provincial de JTP du Haut-Katanga Miguel Katen Kachal en ce jour à Kinshasa a parlé du projet avec le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux Didier Mumba après avoir reçu des instructions du ministre d'Etat en charge des ITP Alexis Guissaro Mouvouni sur l'évolution du projet de construction d'un pont sur la rivière Louvois dans le territoire des Poétos le ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga Miguel Katen Kachala a évoqué la question avec le DG de l'agence congolaise des grands travaux Medar Ilunga un pont sur la rivière Louvois pour élire Poétos au reste de la province du Haut-Katanga à partir de la nationale numéro 5 ce sera une première a dit l'envoi spécial du gouvernement Jacques Ablakatwe à Kinshasa il s'agit du pont en Poétos qui est dans le territoire de Poétos dans le Haut-Katanga donc nous sommes là pour ça pour essayer d'avancer sur le plan technique afin que nous puissions aboutir à un dossier complet et que les travaux de ces ponts puissent commencer le plus tôt possible ce sera la toute première fois que ces ponts-là est jetés depuis l'indépendance donc je pourrais dire coup de chapeau à son excellence monsieur le président de la république et nous demandons à la population de faire confiance au chef de l'état et au premier ministre qui matérialise la vision du chef de l'état au sein du gouvernement national actuellement c'est un bac de l'office des routes qui assure la traversée sur la rivière Louvois le ministre provincial des ITP du Haut-Katanga Miguel Katem Kachala poursuit donc son séjour quinoa pour faire le suivi des différents programmes des infrastructures dans la province qui préfère En sens de chapitre la loi sur la sous-traitance bien accueillie auprès des sous-traitants qui ont décidé de travailler de manière formelle pour bénéficier des avantages de la dite loi à l'initiative louée par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Ahmed Kalei c'était lors de la sortie officielle du club national de sous-traitants sous la direction de la chambre de commerce de Mimira Indéquet Le club national des sous-traitants la dénomination dit déjà tout sur le but poursuivi nouveau-né de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et ces mesures d'application ce regroupement voit le jour après plusieurs campagnes de vulgarisation menées par l'ARSP sur la dite loi à l'intention des entrepreneurs et vont dans la sous-traitance le souci de ces sous-traitants déterminés à travailler de manière formelle et d'unir leurs forces pour solidifier l'entrepreneuriat local et garantir leur leadership dans le marché plusieurs membres du gouvernement des responsables des structures du secteur de PME les mandataires en mine les entrepreneurs et autres acteurs oeuvrant dans la sous-traitance ont également pris part à cette cérémonie l'homme le plus heureux c'est le directeur général de l'ARSP Ahmed Khalège qui voit la vision du président de la république s'est concrétisée laquelle vision qui tient à promouvoir la classe moyenne en RDC afin de créer de millionnaires congolais je saisis donc cette opportunité pour féliciter les responsables du club de sous-traitance pour cette ingénieuse idée qu'ils ont eue de se regrouper au sein de cette organisation afin de défendre leurs intérêts le DG de l'ARSP a présenté de manière succincte tous les contours de la dite loi tout en interpellant les acteurs concernés de veiller au respect de l'application de conditions requises dans la conclusion il a dit de sa dernière messe une messe d'au revoir dit c'est dimanche Tumba Mouena Mouanza curé de la paroisse Boudi Kadidi a pris sa retraite après 47 ans de vie sacerdossale au diocèse de Louébo il a fait donc son au revoir aux fidèles Franckler et Claire Calomo permanent à Chikapa a pris part à cette messe et nous propose ses reportages la paroisse Saint Joseph Boudi Kadidi était plein comme un neuf ce jour à l'occasion de la célébration de la dernière messe dite de revoir de l'abbé Tumba Mouena Mouanza prêtre d'idiocese de Louébo qui a passé 47 ans de vie sacerdotale et transé tant comme curé de cette paroisse les moments étaient forts chargés d'émotions le coeur sensible n'ont pas pu retenir leurs larmes tout ceci témoigne l'attachement que tous ses fidèles avaient envers celui qu'ils appelaient affectueusement Mouakudi événement riche en couleurs qui a fait déplacer l'exécutif provincial du Kassai les députés provinciaux ainsi que d'autres invités de marque le professeur recteur de l'université Cam parle de ce qui était sa lutte pendant 47 ans aller contre les antivaleurs qui nous rendent faibles ça c'est ma lutte dire à mes frères que nous devons cesser d'être paresseux et nous devons compter sur nous même puisque nous habitons une terre très riche coopérer collaborer avec tous les africains pour reconstruire un nouveau monde des hommages distingués pour une femme symbole de la résistance et source d'inspiration pour le développement c'est en mémoire de la reine Astrida première femme Mouamikazia dirigée avec étonnement la chefferie Ngoéché nous sommes là dans le territoire de Waluungo au sud Kibou Rikinzuzilo Yamayaouel Yernet Bangando c'était incontestablement une femme leader une maman une patrie haute et fervente catholique la Mouamikazia Strida Naweza Mouam Mougarouka Boudjana 2 Mouam Aluganda 2 30 ans après sa disparition les Bangwech et les Kishasa ont honoré la mémoire de la première Mouchi Kazi avoir dirigé toute une collectivité chefferie de Bouchi de 1966 au 5 octobre 1992 jour de sa mort au cours de cette messe d'action des grâces agrémentée par la chorale Christophe Mouzi roi à la paroisse Saint Sacrément de Mbiza d'Elvaux l'officien du jour a illustré la vie de Mouamikazia Strida à celle de Judith Déborah et Esther par leur bravoure et sacrifice sa biographie renseigne d'elle une légaliste invétérée et loyaliste à toute preuve surnommée Dame des Fers la Mouamikazia Strida avait dressé un mur de résistance contre l'invention du territoire chi dont les guerriers ont aussi combattu la rébellion mouléliste sans relayer peu auparavant les sécessions katanguèses et guizenguistes une fierté pour toutes les filles et fils de Walungu en général et ceux de Mgweche L'homme le plus heureux est le président de Tchinyabuguma et président de l'association pour le développement de Mgweche Joseph Nkinzo Nous célébrons 30 ans de victoire de la Mouamikazi Astrid Boudjana qui a mené une grande lutte une lutte pour le développement du Mgweche Dans l'amour et la fraternité les convives vont remonter en surface tous les meilleurs souvenirs de la Mouamikazi Astrid ici honorée c'était au tour d'un pot des caciques Et Mike Kitinge membre de l'Union Sacrée président de la dynamique Kitinge Yeso lui salue la mise en place au sein de l'armée il lance par ailleurs un appel à cette nouvelle équipe de renaître l'espoir au peuple congolais pour la paix et surtout à l'est de la République démocratique du Congo Aujourd'hui c'est une bénédiction d'avoir un président tel que Frélix le commandant suprême enfin stratège a fait une mise en place extraordinaire enfin nous pouvons aller attaquer le taureau par les cornes cette guerre qui perdure depuis une trentaine d'années à l'est va enfin finir enfin nous pourrons être en paix et profiter de notre grand et beau pays pourquoi quatre ans après je pense que comme vous le savez nous avons pu obtenir les fonctions les ministères régaliens ici en 2021 avec l'Union Sacrée nos frères congolais ont décidé qu'ils devaient rejoindre le bateau de l'Union Sacrée pour participer à la quiétude à l'élévation de notre pays c'est ainsi que après ces nominations avec un général tel que Christian Chihuahue qui a déjà servi au sein de la guerre républicaine un chrétien pratiquant le commandement suprême étant un fin stratège a pris le temps de mettre les hommes adéquats aux places adéquates l'armée étant le socle d'une nation s'est mise en place sans respecter la constitution du jamais vu la population de l'emba imbu dont la circonscription électorale de Mohambami depuis les échanges pour leur participation massive aux élections de 2023 ils se cotisent pour résoudre leurs problèmes sociaux de base et proposent déjà leurs représentants Nadine Toto depuis 1960 le quartier l'emba imbu n'a jamais présenté un candidat à la députation provinciale et nationale pour pallier à cette situation des manques de représentation à l'hémicycle pour la première fois agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo à PDECO en sigle vient de présenter des candidats de député à la fin